Une longue carrière dans le journalisme, il faut saluer ça. Cela étant dit, il faut aussi rapporter les faits. Et comme l'a dit M. de Rome, être informé, c'est être libre, mais le privilège d'être informé veut dire aussi, ça vient avec la responsabilité de bien informer les autres. Il faut toujours se rappeler que c'est ce gouvernement conservateur qui octroie le plus grand montant de financement à la Société Radio-Canada dans son histoire. Mais il y a aussi la réalité que nous sommes en train de passer à travers une récession mondiale. Et je pense que toute l'industrie de la radiodiffusion est en train de passer une crise similaire, cela étant dit, c'est un gouvernement conservateur qui a premièrement été... c'est un gouvernement conservateur qui a créé la Société Radio-Canada. Alors on peut se dire clairement aujourd'hui, en 2009, que c'est aussi un gouvernement conservateur qui veut certainement protéger les intérêts, mais aussi protéger ceux que Radio-Canada et CBC ont à offrir à travers le Canada, incluant les communautés francophones, comme vous l'avez dit, que ce soit en Ontario ou au Nouveau-Brunswick. M. Dimitro Zoudas, vous semblez insinuer peut-être que Bernard de Rome informe mal en allégant ce qu'il allait guis cet après-midi, mais je vais citer le président de Radio-Canada, Huberté Lacroix, que vous avez nommé, qui est un administrateur de confiance, j'imagine, puisque c'est vous qui l'avez nommé, donc c'est pas un méchant séparatiste du Québec, là, et qui citait, entre autres, dans plusieurs discours publics, notamment la chose suivante, il demande que le gouvernement lui donne à Radio-Canada la souplesse financière. Il ne demandait pas d'argent de plus, mais il disait, écoutez, Radio-Canada, ça coûte 34 $ par an, 10 sous par jour, on est au 18e rang des pays occidentaux, la BBC, c'est 124 millions, la France, c'est 124 $ par année par habitant, la France, c'est 77 $. Pourquoi le Canada devrait-il se contenter, même en période de crise mondiale, d'être au 18e rang et de 10 sous par jour pour rendre un service public et de promouvoir la culture canadienne et la démocratie? Je trouve que c'est une excellente question et ça m'emmène à mon prochain argument, c'est que, comme vous l'avez dit, on est en récession économique mondiale, mais dans les années 90, quand les budgets étaient équilibrés, quand le gouvernement fédéral avait des surplus, le gouvernement libéral précédent a coupé plus de 400 millions de dollars de la société Radio-Canada, ce qui a abouti à une perte de plus de 4000 emplois. Aujourd'hui, notre gouvernement, depuis le jour où ce gouvernement a été élu, dans les budgets consécutifs, nous avons toujours augmenté les budgets pour Radio-Canada. Alors, les contribuables investissent davantage qu'ils ont investi quand les libéraux, malheureusement, ont eu le pouvoir. Ça, c'est le même argument que M. Moore nous a servi déjà en Chambre. Mais c'est pas un argument, c'est un fait. C'est un fait, puis vous allez sans doute être d'accord avec moi. Oui, allez-y. J'ai les chiffres de Statistique Canada ici, là, puis des tableaux peuvent être faits. Statistique Canada, les chiffres de 1988 à 2008, il y a une perte en dollars de 2008 de 300 millions de dollars. Il est vrai que les libéraux, vous avez raison, ont coupé dans les budgets. Mais là, c'est vous qui êtes au gouvernement, M. Soudas, c'est vous, c'est les conservateurs. Alors, est-ce que vous croyez à un service public qui a 83 stations de radio, 26 stations de télévision dans les deux langues d'un océan à l'autre? Écoutez, c'est certain que le service public est important et primordial pour ce gouvernement. Et étant donné que vous avez des chiffres devant vous, je veux vous donner aussi des chiffres. Comme vous avez dit, en 1996, le budget de Radio-Canada était un milliard. Et en 1997, c'est baissé à 812 millions. En 1998, 916 millions. C'est uniquement en 2008 que le budget est rendu à plus de 1,170 milliard de dollars. Et ça continue à augmenter. Alors, je suis certain que vous êtes d'accord avec moi que depuis que ce parti a pris le pouvoir, il y a eu zéro coupure à Radio-Canada. Au contraire, nous avons augmenté. Et je suis certain que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Je veux dire, sur les chiffres absolus, oui, mais je vous relance la balle. Entre 1988 et maintenant, et la situation périlleuse est maintenant. Cela dit, pour plusieurs, et ça peut-être dans la bouche du Bloc québécois ou d'autres, la politique de radiodiffusion des conservateurs se résume à aider beaucoup le secteur privé, notamment par le nouveau fonds de télévision, qui va nuire à la télévision publique, étant donné le poids qu'on donne aux chaînes spécialisées, aux distributeurs. Et que tout ce que Radio-Canada demandait, c'était la possibilité d'emprunter sur une marge de crédit avec la promesse de le rembourser. C'est votre président, nommé par vous, qui demandait ça. Pourquoi lui dire non? Parce que demain matin, il y a 800 personnes qui commencent à partir. Premièrement, la société Radio-Canada est indépendante du gouvernement. Et le vice-président exécutif de Radio-Canada a dit, même si le gouvernement aurait accordé ce financement, on aurait quand même dû couper 800 emplois, parce qu'on parlait d'un financement à long terme. Puis je dois être très franc avec vous, Mme Dussault, en ce qui concerne le président de Radio-Canada, j'espère que vous ne me dites pas ce soir que c'est quelqu'un qui prend ses ordres du gouvernement conservateur. C'est quelqu'un qui est indépendant et qui gère la société Radio-Canada de façon indépendante. Le gouvernement conservateur veut travailler avec Radio-Canada, main dans la main avec Radio-Canada et non pas contre Radio-Canada. Absolument. Et d'ailleurs, c'était simplement pour distinguer l'opinion de Bernard de Rome, que vous sembliez dire qu'être bien informé, il fallait tout dire. Puis que moi, je vous citais le président de Radio-Canada dans la déclaration publique, qui a eu le mandat il y a un an et demi de relancer Radio-Canada. C'était le but de cette intervention. Cela dit, M. Soudas... Et il peut compter sur l'appui du gouvernement. Il peut compter sur l'appui du gouvernement, comme nous l'avons fait depuis que nous avons été élus. Parce qu'au-delà de la diffusion et de la télédiffusion, c'est important que c'est la culture, la langue française, c'est quelque chose qui est très important à préserver. Et non seulement... Mais pas de marge de crédit. Mais pas de marge de crédit. Comme par exemple JM ou d'autres. Et non seulement en Québec, il y a la communauté francophone Nouveau-Branzeux, comme vous savez, des Acadiens, des Bréillons, en Ontario, les Franco-Ontariens. Alors, c'est sur ce gouvernement que les francophones, à travers le Canada, et les Québécois, peuvent compter pour faire la promotion de la langue française et de la culture. En terminant, M. Soudas, très rapidement, c'est parce que c'est 800 emplois qui commencent à tomber demain à Radio-Canada. Mais dans toute l'industrie, c'est 3200 emplois. À l'heure où votre gouvernement négocie ou veut aider JM, veut aider d'autres entreprises, pourquoi pas faire une marge de crédit pour permettre de sauver des emplois? Écoutez, on est en train, comme vous l'avez dit, on est en train de passer à travers une récession mondiale. Et c'est certain que l'industrie de la radiodiffusion est en train de passer à travers une crise très similaire. Je ne peux pas aujourd'hui faire une annonce sur les plans du gouvernement à l'avenir. Ce que je peux vous dire, c'est que ce gouvernement a l'intention de travailler en étroite collaboration avec Radio-Canada. Merci beaucoup, M. Soudas, d'avoir été disponible. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu. Au plaisir. Bonsoir. Au revoir.